Bonjour et bienvenue à cette vidéo de confession d'un coach. Mon nom, c'est Rachadeg, je suis coach exécutive. Et puis, en plus, j'enseigne la coaching. C'est certainement une de mes passions. Mais il y a aussi mon petit côté humain. Aujourd'hui, je me prépare pour enseigner un groupe de coachs apprentis francophones à travers le monde. Je suis vraiment privilégiée d'accompagner ces gens. Et puis, ma leçon va faire au sujet des livres. Des livres qui m'ont marquée dans mon processus d'apprendre le coaching et aussi d'apprendre d'être une meilleure humaine. Et donc, j'ai préparé ma liste de livres de références et je me suis dit, wow, comment serait ma vie si je pourrais vraiment mettre en application toutes les connaissances? Parce que j'ai beaucoup de connaissances et certainement la mise en application. Mais il y a toujours cet écart d'un petit peu plus et un petit peu plus. Et donc, le fait que je prépare cette leçon vient activer ces sentiments un peu en-dedans de moi. et le point est que j'ai toujours de la place pour la croissance, pour de l'amélioration. Et puis, je suis sur ce voyage. Donc, au lieu d'être en jugement de moi, je veux peut-être planifier pour dire, bien oui, il y a des nouveaux pas. Et donc, Rachel, quel va être ton prochain pas de croissance, de mise en application de ce que tu sais pour être une meilleure personne et aussi un meilleur coach? Donc, je vous pose la question pour vous. C'est quoi l'écart entre votre savoir et la mise en application? Si vous voulez de l'aide dans l'accompagnement pour réduire cet écart, eh bien, je vous invite de prendre contact avec moi. Et puis ensemble, on va faire du beau travail. Donc, sur ce, je vous laisse pour travailler sur vos buts. Et je vous revois à nouveau avec la nouvelle et prochaine confession d'un coach. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada